Le coup de pression, on va dire ça comme ça, de Gérald Darmanin sur le monde du football après l'agression de Dimitri Payet dimanche soir lors du match OL-OM. Une réunion s'est tenue ce matin au ministère de l'Intérieur pour tenter de mettre fin aux violences. Un plan en plusieurs points. Jean-François Pérez avec nous, est-ce qu'on peut s'attendre à des résultats rapides ? Déjà c'est le sens du message, c'est un ministre de l'Intérieur très remonté qui s'est présenté devant la presse. Autour de lui, signe d'ailleurs que le dossier est pris très au sérieux par le gouvernement, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, la ministre des Sports, Roxana Maracina Anou, le président de la Fédération Française de Foot, Noël Legrette, et le président de la Ligue, Vincent Labrune. Quatre axes de travail urgents ont été définis. Les interdictions de stade et les réponses pénales pour les fauteurs de troubles, la sécurisation des enceintes avec notamment l'installation de filets, le contrôle en amont de l'accès au stade via les sociétés privées de sécurité, et enfin l'amélioration du protocole de décision d'arrêt des matchs. On l'a vu dimanche, deux heures de palabres et de tergiversation entre l'arbitre, le préfet, les clubs. Et au bout de tout cela, une priorité totale, absolue, résumée par Gérald Darmanin. Évacuer la minorité agissante qui pollue évidemment le beau spectacle pour pouvoir permettre à la très grande majorité des amateurs de football de pouvoir vivre en toute sécurité leur passion, de protéger les joueurs, de protéger l'arbitre. Donc plutôt que de céder à l'émotion, nous préférons travailler sérieusement dans la perspective de 15 jours. C'est quand même extrêmement rapide et vous serez très informés des décisions que nous prendrons ensemble. Voilà Gérald Darmanin au micro de Nina. Adroff, vous l'avez entendu, Romain, le ministre de l'Intérieur veut des réponses concrètes dans deux semaines pour les transmettre au Premier ministre Jean Castex. Les dirigeants du foot français se réunissent dès cet après-midi à la Ligue pour démarrer, pour entamer cette réflexion urgente. Cette gangrène va nous tuer si nous ne réagissons pas, concède le pourtant très mutique président de la Ligue Vincent Labrune. Oui, les dirigeants du foot semblent avoir compris le message, il faut que ça bouge, il faut que ça change. Je pense qu'il n'y a plus le choix là. Il n'y a plus le choix, merci beaucoup Jean-François.